Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 106ème épisode. Alors hier j'ai continué à développer mon projet d'Atodo et j'étais encore sur la page qui me permet de configurer mes projets. Alors sur cette page, il me restait à pouvoir changer l'administrateur du projet, donc c'est ce que je vais pouvoir faire, mais seulement si j'ai déjà une autre personne qui travaille dessus, si je suis tout seul à travailler sur le projet, je ne vais pas avoir accès à cette option. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que sur ce projet là, Postal Code, je vais rajouter l'utilisateur Jean, comme d'habitude. Comme ce que je vous ai déjà montré sur les autres vidéos. Donc voilà, maintenant je rafraîchis et j'ai le second membre du projet qui est affiché ici. Donc maintenant j'ai la possibilité d'accéder au formulaire qui me permet de changer l'administrateur. Et dans la liste des volantes, je vais sélectionner Jean Dupont et voilà. Donc là, le changement d'administrateur se fait directement, et à partir de ce moment là, j'aurai plus la possibilité d'effectuer des changements sur ce projet là, puisque l'administrateur c'est maintenant Jean, donc je ne peux plus inviter des personnes, je ne peux plus supprimer des membres, donc je ne peux plus non plus renommer le projet. Toutes ces fonctionnalités là, c'est seulement l'administrateur du projet qui pourra les effectuer, toutes ces actions là. Et donc maintenant, si je me mets à la place de Jean, que je rafraîchis, donc il dirige bien ce projet là, il peut le renommer, il peut commencer à inviter des personnes et à supprimer les membres, donc en fait c'est lui qui administre tout ça. Et donc j'ai développé ça, la possibilité de changer l'administrateur, j'ai également développé la possibilité de supprimer un membre, donc avec la petite croix, hop, voilà. Donc maintenant il travaille tout seul sur le projet postal code, et également la possibilité d'inviter une personne ou plusieurs personnes à rejoindre le projet. Donc pour inviter plusieurs personnes, on sépare soit avec virgule, soit avec espace simplement, soit avec point virgule, et comme ça on peut inviter plusieurs personnes, Nicolas, Paul, etc. Donc là ça envoie l'invitation à deux personnes, vu que j'ai invité Nico et Paul, donc ça me donne un petit message de confirmation. Et les personnes qui sont invitées et qui sont en attente sont indiquées ici en dessous, donc il n'y a pas encore la petite photo, on n'a pas encore le détail, puisque tant qu'elles n'ont pas accepté de rejoindre le projet, ça reste des informations privées. Donc maintenant je me mets à la place de Nicolas, je vais rafraîchir la page, et là je vois que j'ai reçu un message, et ce message c'est Jean Dupont qui me l'envoie, et il m'invite à rejoindre le projet postal code. Donc ici, il y avait une petite difficulté, en fait c'est lié à la langue, parce que, imaginons qu'on a deux utilisateurs différents, que Jean travaille en espagnol, et moi en français. Quand il va m'inviter sur un projet, c'est pas simplement un envoi de message qui est fait, c'est un message un peu spécial, et ce message spécial, il est affiché dans la langue de l'utilisateur invité. Donc pour l'instant, moi je suis un français, donc ça m'affiche ce message invitation à rejoindre le projet postal code, donc ça m'affiche le message en français, mais si plus tard je vais dans ma configuration, et que je mets dat to do en anglais ou en allemand, et bien ce message d'invitation sera dans la langue que j'ai choisi. Voilà, et quand je clique dessus, donc là c'est pas un message qui m'est affiché comme les autres fois, avec la possibilité de supprimer, archiver ou répondre au message, ici je raffiche le détail du projet, donc qui est-ce qu'il dirige, quand est-ce qu'il a été créé, puis je donne les deux options, refuser ou accepter, pour rejoindre le projet. Donc ça j'ai pas encore développé, mais ça reste à faire pour refuser ou accepter, mais en gros quand on aura refusé, notre nom va disparaître ici de la liste des personnes en attente, et si on accepte, il va passer ici, comme on a vu au début, dans la liste des personnes qui travaillent sur ce projet là. Donc voilà pour le petit point d'avancement, il y avait ce petit problème de langue à prendre en compte, il fallait bien voir dans quelle langue est-ce que je dois afficher le message, et que c'est pas simplement un message en dur qui est envoyé, c'est plus une information, et ensuite qu'on doit afficher en fonction de l'utilateur. Donc il y avait ça, et puis j'arrive à la fin de cette configuration des projets, puisqu'on a à peu près tout, et une fois que j'ai accepté de rejoindre un projet, je vais pouvoir continuer à rajouter des tâches pour ce projet là. En fait, au lieu maintenant d'avoir à passer à chaque fois à ma base de données pour créer les liens et les personnes membres d'un projet, je vais pouvoir le faire directement depuis l'interface. Donc voilà où est-ce que j'en suis, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !